C'est ce que l'on a fait dans l'exercice on a courbe C de la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x égale à x-1 plus b de la courbe C on a droit de y égale x t est tangent à c en a 1,0 ok on va calculer a et b on complète cet exercice ok partie 5 soit hdx égale l'anfx on veut refaire que h est définie sur 1 plus infini dresser le tableau de variation de h montrer que l'équation hdx égale 0 admine une solution alpha on veut montrer que l'an alpha égale d-alpha on veut résoudre l'équation hdx égale 1 et on veut tracer la courbe représentative de h ok solution fdx égale ax-1 plus b de la x on veut calculer a et b fd1 on a fd1 égale 0 d'après la cour fd1 égale 0 on a fd1 égale a-1 plus b de la a on a on a on a on a a-1 on a 0 on a fd1 égale 0 on a a-1 on va réussir par f'x on a un ganglion on a un ganglion on a un ganglion ala a-6a ok le point de vue de la tangente on a un ganglion un ganglion un ganglion un ganglion à l'a a-b A plus B sur 1, donc A plus B, F' de 1 est égal à 2 J'ai ajouté A plus B est égal à 2 On remplace A par symboleur et on obtient B égal à 1 On a d'après la courbe C La limite de F de X quand X est envers plus infini On est envers plus infini, mais on a le droit de la courbe X est envers plus infini C'est dans la courbe, l'ombre est envers plus infini OK, on a aussi un asymptote verticale Donc on a d'après la courbe, on a l'adapté Pourquoi F'inx a R'e envers plus infini Pourquoi F'inx a R'e envers plus infini Cela fait F'inx a R'e envers plus infini Et on a F'inx a R'e envers plus infini Donc on a R'e envers plus infini et la limite de plus en plus à plus. Et il s'enlève un domaine qui est R. Nous allons commencer à dire que 1 G ... c'est Excel par rapport à D. D est le premier des secってours. Nous avons terminé un selfie, cette courbe de la première est C. La courbe de la la Рえallée est J. Et la roue de Lenmèroue est le premier des sec hìx. Allons bien眠. Ici 0,1, ici 0,1. Là, il est aussi un asymptote verticle qui devient un asymptote horizontal. Et монétage. Tous les bouffent dans le gewoon. Cela actuellement, d'après la courbe. D'après les graphiques, la courbe C-C en un seul point B. Ok. Commençons à l'écoute. Etматiquement je ne sais pas si je n'AI est F2 B égale l'a Qu'est-ce qu'on a eu réalisé F2 B ou A ? suffering et contra Mikloj한테 M quoi si j'appellera F2 A et X. donc g de y de x donc f de e égale à e, donc g de e de e donc g de e égale à f de e égale à e c'est-à-dire l'abscisse e ordonnée Qu'est-ce qu'on va d'écouter l'équation de la tangente sur la courbe g ? On va d'abord sur la courbe c et on va faire la symétrique par rapport à y égale à x c'est-à-dire la taille c'est la taille donc la délta prime est l'équation de la tangente sur la courbe c en b On va faire la symétrique On va avoir la symétrique la délta qui est à côté elle est symétrique la délta prime par rapport à d on va mettre y en place x et on va mettre y on va mettre y en place d'expression c'est-à-dire l'équation On va avoir ça Ok On va prendre l'intégral d1 a e à nxdx l'indexile. On a délicaté un intégral. On a délicaté un intégral et 1. C'est 1. C'est 1. 1. C'est simple. C'est 1. 1 intégral entre 1 et 1 à fx. A puis fx à 1. X moins 1, c'est 1 intégral. 1 intégral entre 1. C'est 1. Donc, là on veut calculer, on veut trouver l'heure du domaine limité par y prime y, la courbe g et la droite 2. C'est la partie verte. La partie verte, c'est la partie menthe par symétrique par rapport à y x. OK. C'est la partie verte. C'est la partie verte. C'est la partie menthe. C'est la partie menthe. A égale a carré sur d moi, alors A'. A' qui est la partie menthe. Elle a faire l'heure du triangle OJP. C'est la partie menthe par rapport à y x. Donc, si nous avons l'heure du triangle OJP, on peut écrire la partie menthe par rapport à y x. OK Le triangle OGB est de côté fois côté x d C'est un triangle rectangle Donc on a carré x d C'est la même chose C'est l'intégral A A F X T X C'est la même chose OK C'est la même chose Donc A' est A' C'est la même chose C'est la même chose Maintenant, on va mettre la solution J'ai de X a plus de X On va voir la courbe G Vous devriez être a taller du D Pour que Y égale X c'est le D Vous devriez être addition repente la cue from A Cette courbe du cinétique C'est le décor� embarquée J'ai de E Je dois au-delà c de 2. Lorsque x est à la A. J de x est plus l'a donc, il y a un 2. OK Maintenant, terminons la fin de la F. La fin de la F. au moins que le coin va communiquer, on va mettre l'acteur de 0 plus infinite. Tout m'a dit la F 0, qui est plus l'a. Dès bien. Si on connaissait au-dessous de x' au x, on a un fdx négatif. Si on connaissait au-dessous de d, on a un x' au x, pas de d. OK. Alors, on a un chapitre dd. On a un x' x' OK. On a un x' 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 Partie 5, soit hdx égale fx, j'ai le domaine de définition dh, j'ai le défini, j'ai le jouet de l'an positif, j'ai le fdx égale au 0, j'ai le plus infini, j'ai le plus infini, j'ai le plus infini, j'ai le plus infini. J'ai le système, on a h'dx égale f'dx sur fdx, enfin j'ai le sens des variations de h. J'ai le h'dx, mais il n'a fx, c'est l'an u, l'al'uf c'est nique f'dx au bbdx. Alors, je pourrai appradir que f'dx est allée positive, il y a Hamilton f'dx, c'est t-aviere, un peu f'dx. Ne, parce qu'on est strictement cross, je ne, parce qu'on est sûr f'dx' à, il n'ait pas qu'en거를. Le fondation c'est strictement cross, et je sais savoir que fdx est ungefährFE à la terreur xdx. Donc si rapporte f'dx à правdx est strictement positive. Donc h'dx strictement positive. On ne Caie de limite dx cent par laosity j'a l'ampleus c'est limite x0 1 plus l'an fx donc pourquoi ne l'an fx ? car il fait 0 pour l'an fx et l'an x0 plus l'an fx avec plus l'an fx on va mettre l'an 0 je sais pas l'an 0 on ne pas en dessous on ne pas en dessous c'est limite fdx c'est limite fx c'est limite l'an fx et aussi avec plus l'an fx et plus l'an fx il n'est pas écrit sur le plus infinity, c'est à dire que c'est le plus infinity, c'est tout. Ok, c'est le plus de plus. Quand on a un limit plus infinity, et à un limit plus infinity, on a un limit plus infinity. Ok, je vais vous donner à la primaire de hdx égale 0, c'est la solution alpha. Au interval plus infinity, comme vous l'avez l'a, le plus infinity, qui est strictement plus zon, c'est à quel moment qui n'a plus 1 ? c'est une question unique bon, si on est 1,55 et 1,56 s'aggraient à 0, j'ai aumentar l'alpha est 1,55 et 1,56 et on est 1,5 ou 0 et on est 1,5 ou 0 alors on est 1,5 ou 0 donc si on est 1,5 ou 1 je sais que on est 1,5 ou 1,5 ou 1,1 C'est devenu un peu plus haut. La n alpha est égal d'emmour. Si HDX, nous nous étions la équipe de l'équipe de HDX. Si HDX est un peu plus haut de A, c'est que FDX est un peu plus haut de A. Dans le champ d'A, il y a un champ d'A. Dans le champ d'A. On a un champ d'A. C'est un champ d'A. Ou l'a de A exposant et a exposant. Mais il y a de FDX est un peu plus haut de A. Il y a un champ d'A. C'est un champ d'A de A. A de A exposant et a, c'est une c'est un champ, FDD C'est un champ d'A. Je surgit le size d'A. Donc du m'ents dans le sciences de A, 까요, Donc par rapport aux lieux plus de 1 F est indigo de cette interface donc être bien pire x moins de 1 mais je ne sais pas que 2 si le domainSpection est la phase H parce que cette phase de x est un petit peu de 1 alors il y a complexity donc je ne peux pas avoir de x moins de 1 je vais parler quand j'avais des fd x moins de fd j'ai dit que j'ai des x plus de 1 Alors, si on a dit x est de la 1, on doit dire que x est de la 1. Parce qu'on a un plus infini ? Pourquoi ? On a un domaine. Alors, c'est un domaine de définition dh. C'est un domaine de définition dh. Alors, j'ai une 1 à 1 sur la 1 sur la 1. Donc, ça va passer le 1. Alors, c'est un domaine de définition dh. On a un asymptote vertical. à x égale a. OK. Montez, je t'ai qu'un rafle.